A 7h de la soirée, la gare est pratiquement vide, mais un groupe est très vite repéré. Un des jeunes vient de prendre la fuite, mais il sera rapidement rattrapé. Les inspecteurs vont à présent procéder au contrôle, tout en allant voir ce qui s'est passé dans la gare. Les différentes identités sont donc vérifiées. A l'intérieur, il semble qu'une machine, un distributeur, de friandises, ait été secouée et peut-être endommagée. Les différents suspects sont interpellés. Il y a des témoins des faits. Les policiers vont aller vérifier. L'un des jeunes aurait donc malmené la machine pour essayer probablement de faire tomber des marchandises. Ça va ? Venez, monsieur. On va retourner ici. S'il vous plaît ? On va faire le nécessaire. Si c'est négatif en ce qui vous concerne, vous serez relaxés, monsieur. C'est pas négatif. Ça veut dire quand c'est... Si vous êtes impliqué dans l'affaire qui vous occupe ou pas. On vous a dit qu'avec quoi, en fait ? C'est quoi, finalement ? Vous croyez qu'on vient comme ça ? Moi, je suis franc avec vous. On va pas vous embarquer pour rien du tout. Un des témoins, probablement un touriste, va expliquer au policier ce qu'il a vu. On va faire en plein de choses. Et on va faire en plein de choses. On va faire en plein de choses qu'elle s'entraîner. On va faire en plein d'autres choses. Oui, c'est pas comme celui-là. On va faire en plein de choses. Je veux dire, oui. Effectivement, les jeunes ont secoué violemment la machine. Et ils l'ont peut-être endommagée, en espérant faire tomber l'une des friandises. Ils ont ensuite été vers une autre machine. Il y a peut-être un autre témoin, le chef de gare. Un PV sera donc dressé et l'identité des différentes personnes vérifie au poste. La patrouille reprend dans les rues de Bruxelles et cette fois, c'est une voiture qui roule bien trop vite qui est repérée. Finalement, le conducteur s'arrête et les policiers vont pouvoir aller le questionner. On n'avait pas un franc-cochon, hein ? Vous pouvez juste couper le moteur ? Ok. Coupez le contact, monsieur. Coupez le contact. On a coupé le contact. Ok. On va. On a déjà été trop vite, monsieur. J'ai déjà eu affaire avec vous, non ? Une fois, non ? Non, sûr ? Non ? Ça serait dans quel cas ? S'il te plaît ? Ça serait dans quel cas ? Je veux juste mettre les mains sur le volant, parce que moi, je n'aime pas parler. Dans le cadre d'une ordonnance de capture ? Non. Ah oui, ça oui, ça déjà oui. Ah, c'était vous, hein ? C'était moi. Ok. Ok. Bon, je vais juste vous indexer, ça va ? Le policier avait bien vu. Il a déjà eu affaire à cette personne qui devait à l'époque être arrêtée. Ok, indexer. Je vais juste vous indexer, ça va ? Cette fois, les policiers vont à nouveau fouiller le véhicule. On va juste faire une petite fouille, hein ? J'ai du contrôle. Il y a qui le laptop ? J'ai fait mes collègues pour le contrôle. Apparemment, rien de suspect si ce n'est un ordinateur portable. Les inspecteurs vont préférer vérifier au commissariat le numéro de série pour déterminer s'il est ou non volé. On va faire ça. Dites, on ne va pas vous mettre dans notre couche. On va juste suivre jusqu'au bureau. Je vérifie le numéro là-bas, et puis vous parquez tout de suite. Ça va ? Ça va ? Ça place en encoque. Ouais, je sais bien. C'est bon, merci. Comme on le voit ce soir, communiquer le numéro de série lors d'une déposition de vol pour les victimes peut donc être très utile. En vérifiant dans leur base de données des objets volés, les policiers peuvent ainsi plus efficacement et rapidement vérifier s'ils sont ou non face à l'objet d'un délit. Mons, il est 5 heures du matin. L'agent Adima Afad et l'inspecteur principal Régis Salard patrouillent dans une voiture banalisée. Ils sont affectés au service circulation de la ville et ils circulent partout, même dans les petites rues tranquilles. Et bien ! Là, monsieur. La police ! Attendez ! Attendez là ! Qu'est-ce que c'est passé monsieur ? Non, c'est parce que j'ai pris la bombe de ce train d'éton. Vous avez roule le tournoi, toi. Oui, je vous ai vu rouler. Je suis pris en boupee dans des graviers. Vous avez des dégâts ? Non, c'est des cailloux qui sont en dessous. C'est des cailloux, en fait, je sais ce que t'entends, en fait, j'ai pris la bombe de ce train d'éton. Non, c'est ici, quand vous suivez justement, vous avez pris le tournoi à fond. Si je ne connais pas la route. Eh bien, on ne connaît pas, on roule doucement, même si on connaît. C'est la ville. Et là, ce n'était pas du 30, la ville. Regardez, je ne l'ai pas vu ici. Oui, mais le centre-ville, c'est 30. Oui, je l'ai pas vu ici. Ben oui, mais ça, bon. Le policier en profite pour appeler aux jeunes gens leur code de la route et leur demander leurs papiers. Viendra ensuite l'alco-test. Vous avez consommé des boissons alcoolisées ? Oui. Qu'est-ce que vous avez consommé ? De la bière. Combien ? 3 bières. 3 bières ? 3, 4 bières. 25, 33. Ça, je ne peux pas vous dire parce que j'étais dans une petite soirée. en fait. Des gobelets ? Oui, des gobelets. Ça va. Vous voulez le quart d'heure ? Pardon ? Le taux à ne pas dépasser est de 0,22 mg par litre d'air expiré. Tout conducteur a le droit de demander 15 minutes de répit avant de souffler dans un alco-test. Le but est en fait de limiter l'impact du stress sur l'organisme. Est-ce que vous êtes d'accord de souffler ? On va vous soumettre ? Oui, ça va. Un petit jour. On va le permis de conduire ? Cadillère ? Oui, je vais voir. Ça va. Monsieur, il veut un quart d'heure. Monsieur, il veut un quart d'heure. Ça va, ok. Le stress monte. Et les plaidoiries, si l'on peut dire, commencent à même le pavé-montois. C'était moi, ils ne voulaient plus. Le Bob, c'était lui. Et après, on était au huit, en fait. Et après, ils ont mis une bite, les autres, en fait. Ils sont partis sans nous. À ce moment-là, il fallait pas boire. Maintenant, vous avez demandé le quart d'heure. Dès que c'est prêt, je vais vous le dire, le permis de conduire. Et après, je vais vous inviter à vous mettre sur la droite à ce moment-là. C'est vrai qu'on a peut-être un petit peu coupé trop vite, même qu'on n'a pas. Il aimerait bien vite, non ? Je ne voulais pas vite. Il aimerait bien rentrer dans la maison aussi. Ici, on va voir avec l'alcoolémie. Mais vite, vous reliez vite, quand même. C'est vrai ? C'est ce qui a attiré l'amour l'attention. Et moi, sûr, on n'a pas bu d'alcool. On a juste bu de la bière, c'est tout. La bière, c'est pas de l'alcool ? Moi, non. Je ne pense pas pour moi. De l'alcool, c'est quand même un peu plus... Vous comprenez. Vous êtes aussi un futur infirmier ? Non, moi, non. Vous êtes un ou deux. Il faut expliquer lui que la bière, c'est de l'alcool. Moi, je faisais des études pour rentrer à la police. Je faisais des études pour rentrer à la police, mais je viens d'arrêter à l'école. Et je trouvais du boulot. Mais nous, on ne boit pas, hein ? J'aurais été policier, j'aurais respecté la loi. C'est parce que juste ici, j'arrête à l'école. Alors, si lors de l'examen, ils vous posent la question, est-ce que de la bière, c'est de l'alcool ? Vous allez dire que non. La bière, c'est pas de l'alcool. Il y a de l'alcool dedans. Il y a du pourcentage dedans, je suis d'accord. Mais de l'alcool, il y a encore plus de pourcentage. C'est combien de bières maintenant qu'on est dedans ? 3 bières ? Je vais devenir expert en onologie ici, moi. Vous voyez bien, on est juste là pour se passer une bonne soirée. A force de discuter, le quart d'heure est déjà passé. Il va falloir souffler dans les kilotests. Encore, encore, stop. Voilà, analyse. S, il n'y a pas de problème. A, vous êtes en alerte. P, positif. Voilà, vous êtes A. Ce qui pourrait correspondre plus ou moins aux 4 bières que vous m'avez dit. Donc ici, pour le moment, on en est à quoi ? C'est que vous pourriez avoir une interdiction de rouler pendant 3 heures. 3 heures. Et une amende de 150 euros. Non. 150 euros. Que vous allez payer dans les 15 jours. Mais on doit encore attendre 10 minutes avant de passer en analyse. Et là, on va avoir le taux exact. Il se peut que vous soyez ce qu'on appelle en phase montante. Donc le taux va légèrement augmenter. Ou alors en phase descendante. Si vous êtes en phase descendante et vous descendez en dessous de 0,22. Alors là, on vous laisse partir. Et là, on a 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. L'appareil va... Dans son chronomètre, il va mettre des câbles. A présent, il faut passer à une confirmation via une analyse plus précise. Pour des sportifs, normalement, il n'y a pas de soucis. Voilà. Il est en mode analyse. Et on va voir là le résultat. 0,29. Je ne suis pas dedans là. Ah, c'est... Ça tente un peu. Voilà. 0,29 milligrammes. Ce sera l'amende. Et l'obligation d'attendre 3 heures avant de reprendre le volant. Il en va bien sûr de la sécurité routière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.